Bon alors, là j'ai coupé la radio, pas de conférence, tout ça, parce que maintenant il va pas falloir que je me casse la gueule. Bon, j'ai retravaillé un peu mon bleu, là, bon ça je l'ai pas encore camouflé, parce qu'évidemment, comme je veux faire en superposition ma transparence, ma dentelle, donc ça je vais me le courir en bleu. Mais là, au niveau des couleurs, bon, ça commence à faire du monde, et là je fais une petite pause avec un café, parce qu'il faut que je réfléchisse. Donc, bon, j'ai failli mettre des yeux pour faire un petit peu des cris, mais bon, j'avais pas envie de faire un truc un peu trop ridicule, j'ai envie que ça fasse plus galerie, quoi. Et j'aimais bien, dans une de mes gouaches, c'est un nu courbisme féminin qui dort, et rien qu'avec les tâches de couleurs, on peut deviner des cris des yeux, et puis des bouches, enfin, on imagine ce qu'on veut, mais moi, je le voyais comme ça. Du coup, là, je réfléchis un petit peu, et je me dis que là, je pourrais mettre un deuxième œil jaune, toc, toc, et là, mettre un rose quelque chose, ça me ferait un personnage. Euh, là, il me semble que je l'avais, là, par là. Bon, là, il y en a un facile, hein, toc, toc, la bouche est de travers, mais avec un peu d'imagination, ça fait un personnage. Là, pareil, bon, j'ai un peu déconné, j'aurais mieux fait de mettre le rouge là, mais bon, après tout. Voilà, on va voir, là, ça peut faire deux yeux, donc. Voilà, c'est juste des petits clins d'œil qui, moi, m'amusent, parce que pur abstrait, je trouve ça chiant, quoi. Et c'est vrai que mélanger, enfin, j'en ai fait, j'ai commencé par, non, j'ai pas commencé par ça, enfin, je sais même plus par quoi j'ai commencé, si un portrait figuratif, puis ensuite, je me suis amusée à faire des abstraits expressionnistes. Mais, ouais, ça va cinq minutes, quoi. On fait des reliefs, on fait des trucs, on fait monochrome, on fait plusieurs couleurs. C'est sympa, mais, et puis quand on n'est pas capable de faire autre chose, parce qu'on est trop stressé, etc., enfin, moi, selon l'état dans lequel je suis, c'est clairement quand je suis surmenée, etc., que je vais faire ce genre de choses, et par contre, pour faire ce genre de travail-là, j'ai besoin d'être vraiment bien dans ma tête, quoi. Parce que, paradoxalement, ça a l'air bien tordu, et ça l'est, je le conçois. Mais, il vaut mieux avoir les idées claires. D'ailleurs, parfois, même, la musique trop fort me gêne. Quand j'arrive à un stade où je veux réussir à obtenir un truc qui me satisfasse, histoire qu'il y a des petites choses... Bon, là-dedans, il n'y a pas grand-chose, hormis le coup de la petite table que je veux faire, et ensuite, bon, je mettrai la plume par-dessus. Et là, la main... Bon, voilà, c'est... À la base, cette peinture, c'était tout simplement une envie de faire un grand abstrait courbisme multicolore en musique. Et puis, donc, j'étais tombée sur une info concernant Shakespeare, pire, et tout de suite, j'ai eu cette idée, j'ai eu envie de m'amuser, et voilà, je ne savais pas ce que ça allait donner, en fait. Je suis contente. Ce n'est pas parfait, mais moi, je la trouve vraiment sympa. Et... Ça cachera quelques trous dans les murs sans problème. Donc, ça m'avait fait beaucoup rire d'essayer de le représenter légèrement fier, parce que monsieur arrive le premier lorsqu'on fait une recherche sur Google, le premier au monde, parmi les millions, les millions, les milliards de recherches qui sont faites tous les jours, c'est Shakespeare qui arrive en tête, et devant Dieu, voilà. Donc, moi, évidemment, ça m'a beaucoup fait rire. Et... Mais c'est vrai que si j'étais trop stressée, ou surmenée, ou quoi que ce soit, je... Je ne pourrais pas le faire. Déjà, vous avez intérêt à... à être patient pour faire la courbe. Surtout s'il faut la faire deux fois. Donc... Ouais, voilà. Là, ça commence à être sympa. Bon, là, j'ai fait... Perforation là, là. Je vais peut-être en rajouter un peu au milieu aussi. Donc, je vais réfléchir. Je vais réfléchir. Parce qu'il n'y en a pas assez, je trouve que ce n'est pas équilibré. Donc, je vais mettre un petit trou quelque part, ou par là. Je vais voir. En fait, je vais d'abord faire mes yeux, les repérer, là où j'ai des pseudo-visages possibles, si on a envie d'imaginer un petit peu dessus. Je ne vois pas ce que je pourrais fabriquer d'autres. Puis, je ne vois pas l'utilité. Il y a suffisamment de... Par contre, je vais créer davantage de couleurs. Bon, là, je ne me suis pas cassé la tête. Elle sort du tube. Enfin, sauf une ou deux. Mais, je suis un tout petit peu déçue. Parce que, on ne voit pas énormément la différence entre mon vermillon, qui est très beau, et mon carmin. Donc, l'avantage de la gouache, c'est que je peux venir retravailler. Je pense que je vais diluer un peu, pour donner un peu plus de contraste, pour ce qu'il y ait de la différence par rapport à mes rouges carmin. Et là, je vais peut-être mettre un rose. Je vais commencer à travailler avec des marrons, là. Et puis, on sera vite arrivé au bout, je pense. Deux couleurs de plus, ou trois, et quelques perforations bleues, comme le fond. C'est presque fini, hein. Voilà. Voilà. Allez. Sinon, là, je n'invite personne à dîner. Ah, ouais. C'est Beyrouth. Bon, en même temps, hein. Allez, j'ai le temps. Bon, Abonnez-vous. Je ne t'aime bien.